Musique Musique Bonsoir à tous Bienvenue Est-ce qu'on m'entend ? J'ai l'impression que... Oui, on t'entend Super C'est les écouteurs encore une fois Alors bonsoir à tous Bienvenue à l'émission bimensuelle Cher Montréal Alors le mouvement féministe Ça c'est le sujet de ce soir Un mouvement qui m'a inspiré Quand j'étais plus jeune Car je voyais des luttes menées et gagnées Par des femmes diligentes Érudites et vertueuses Qui même ne se nommaient pas féministes Elles étaient animées par un feu intérieur Un désir orienté vers un changement social Politique et culturel J'étudiais l'histoire de ces femmes Qui avaient une seule détermination Atteindre l'égalité homme-femme Actuellement, en tout cas Mon imbre à vie Je partage à l'antenne L'idéologie du mouvement semble galvaudée Elle est souvent utilisée à tort et à travers Quand j'entends parfois parler de girl power Ou entend des revendications saugrenues Comme vouloir lutter contre la galanterie Cela m'inquiète Mais les interventions les plus alarmantes C'est d'observer certaines féministes Même des organisations féministes S'offusquer d'apprendre la commercialisation d'un hijab Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire Avec Décathlon Comme pour elle Le port du voile est obligatoire Il serait donc mieux Qu'il soit interdit Sur, mettons, exemple en France Le territoire français Mais pour moi Je trouve qu'il n'y a pas de différence Pour moi, je pense qu'elle pense Qu'il n'y a pas de différence Entre l'interdiction et l'obligation Pour moi, ce sont deux choses Qui sont similaires Et pour amener ce sujet de ce soir J'ai la chance, j'ai l'honneur d'accueillir avec moi Trois dames Je ne vais pas dire trois drôles de dames Parce que sinon on va me dire Que j'ai fait référence avec Charlie Je me demande est-ce que Ah bah attends J'allume les micros Comme ça on va discuter Donc les trois drôles de dames Est-ce que c'est quelque chose qui vous offuse ? Je dis ouais Nous avons les trois drôles de dames Non ? Je disais justement que J'avoue que j'étais comique Ça va Donc qui a pris la parole ? C'est Kerma Kerma qui est avec nous ce soir Alors une petite biographie Kerma Jean-Marie Qui est l'ex-candidate de Miss Kroll Québec 2014 Fondatrice de la plateforme Expo Preneur MTL Et animatrice de soirée Comment vas-tu Kerma ? Ça va très bien et toi ? Oui ça va très très bien Un plaisir de t'accueillir une nouvelle fois Parce que j'avais fait une petite entrevue avec toi En 2014 En 2014 Ensuite à côté nous avons avec nous Émilie Akimbo Je vais dire féministe Non finissante Ça commence déjà Finissante 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 À la maîtrise en administration publique À l'ENAP C'est ça si je le dis ? L'ENAP 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 L'administration publique Exact Wow Attention Oui c'est dans mon domaine Ah ouais L'ENAP Les affinités secrètes Les affinités secrètes Déjà on est déjà en partenariat Déjà ça commence déjà Donc voilà Et aussi Toi tu fais beaucoup de choses Émilie Parce que tu es Bon chroniqueuse Moi je dirais même animatrice Moi je dirais que tu es une journaliste Ah carrément Hey boy Mon dieu Journaliste Et également tu es assistante de recherche Oui Et intervenante psychosociale Et oui Bon j'avais dit chroniqueuse Je précisais l'émission c'est née au Québec Exactement Et alors avec nous nous avons Mélanie Mélanie Hederer Est-ce que je dis bien ton nom de famille ? Hederer Hederer Voilà Je savais C'est suisse non ? Hongrois Alors Hederer Diplômée d'un baccalauréat en travail social Et de toute façon tu as une maîtrise Tu fais une maîtrise dans le même Dans ce domaine Et également tu es quelqu'un Qui combat au quotidien Les inégalités sociales Et tu es également féministe Oui Et pour finir Nous avons avec nous Comme d'habitude Comme c'est jeudi Lionel Lionel Féministe Lionel Oui ben Sur plusieurs points Fait qu'on pourra en discuter Justement de manière Ça va être intéressant La discussion aujourd'hui C'est un sujet Il faut dire que Julie m'en parle Depuis des mois Des mois C'est un sujet qui devait être traité Fait que j'ai laissé Julie justement Prendre le lead Et décider Ah pour une fois je suis honorée Lionel Parce que c'est pas souvent Qui me laisse prendre le lead Il veut toujours tout contrôler Non non C'est pas étonnant Sur un sujet qui concerne les femmes C'est pas du mansplaining Donc oui Alors on a parlé de femmes Donc bien sûr La playlist va se coller un peu Va coller au sujet Alors je Lionel Quelle musique Allons-nous écouter Je pense que c'est R. Kelly Excusez Oh C'est pas grave Est-ce que c'était préparé Du bastouille Franchement une demi-seconde avant Je me suis dit Où c'est Je m'en vais avec ça Mais c'est pas grave J'ai quand même assumé La première musique Je ne sais même pas Parce que c'est même pas indiqué Moi sur mon Sur mes fiches En vrai vous allez me dire R. Kelly Non pas dit C'est le spectacle de Bill Cosby Non de la force Je pense que c'est Estelle Exactement Estelle Estelle Women's World Tu parles seulement de Estelle Celle qui avait été découverte En tout cas Par Kanye West Oui exactement Donc qui Je ne sais pas si elle chante encore Ça fait longtemps Je ne l'ai pas entendue Peut-être qu'elle a pris une pause Moi je me suis sûre Elle est American boy en fait C'est genre le One with and one with her Genre Fait que C'est Estelle Avec Women's World Sur les ondes de choc C'est CR Montréal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage STAFF Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Lionel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage STAFF 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 même à arrêter de couper la parole grâce à un homme qui m'a appris à arrêter de couper la parole ces gens mais aussi non je pense aussi que j'ai un assez bon caractère pour continuer de parler même si tu as quelque chose à dire je vais continuer sur le même ton je vais parler et tu vas finir par arrêter de parler parce que je parlais et si tu arrêtes pas de parler je vais finir par te dire je parlais homme comme femme donc j'ai jamais eu c'est ça c'est l'exemple que tu as sorti au niveau du salaire je ne vis pas ça je travaille pour le gouvernement au niveau de au niveau des opportunités je suis quelqu'un qui défonce des portes donc je vais jamais le voir comme ça puis il ya des choses aussi quelque chose qui m'attire ou qui ne m'attire pas il ya des des métiers à des professions qui sont un peu plus je voudrais pas dire le mot attitré mais qui sont un peu plus associés à l'argent de masculine la gestion féminine il ya une raison pour ça puis il ya aussi des exceptions puis dans bien des cas je ne fais pas partie des exceptions je suis une femme bien traditionnelle je suis d'ailleurs administratrice répondent téléphone joue au clavier puis j'aide les gens qui est un petit peu plus féminin aider les gens effectivement je n'ai pas d'étiquette je ne porte pas d'étiquette je suis contre toute injustice point barre c'est vraiment bien expliqué et je voulais savoir aussi milice que c'est un avis que tu partages mais je rejoins beaucoup kermas sur l'idée de ne pas être associé à une case ou à une étiquette mais pour des raisons différentes précisément parce que moi j'aime les zones grises et je trouve que c'est pas noir ou blanc je n'ai pas une vision manichéenne de la vie c'est beaucoup plus subtil que ça et pour répondre plus précisément à la question je ne me considère pas comme féministe ceci étant dit je partage des convictions qui à certains égards peuvent être considérés comme des convictions féministes donc mais moi même en tant que tel je ne présente pas comme étant féministe parce que tout simplement les convictions que je mets en avant sont liés à la réappropriation du narratif que je fais au quotidien quand ce qui concerne l'histoire africaine la tradition africaine et au niveau de la tradition africaine justement la femme a toujours occupé une femme centrale si ce n'est une femme une place pardon prépondérante donc c'est cette réappropriation que j'essaie de faire à travers mon discours pour que l'ensemble des personnes concernées se réapproprient en fait cette image de la femme à tout simplement donc me considérer comme féministe serait un peu nié l'existence de cette histoire là qu'on a eu en afrique précoloniale plus précisément non mais je t'autorise à parler merci de m'avoir donné notre permission je trouvais ça intéressant puis je vais revenir sur un point que karma a dit justement que les dérives justement du féminisme et ont peut-être changé sa façon de percevoir justement ce mouvement là puis je vois et j'ai vu une étude justement que en 2017 ici au Québec il y avait 9 québécois sur 10 qui se considéraient pour l'égalité hommes-femmes pour l'accès au droit à l'accès à chaque la chance à l'opportunité à l'emploi mais que il me semble que c'était 4 québécoises sur 10 ne se considéraient pas comme féministes donc là je voulais savoir est-ce que vous pensez que le mouvement au travers justement des décennies a justement du fait de peut-être certaines dérivent on on fait en sorte que beaucoup de femmes justement ont du mal à se sentir féministes est-ce que vous est-ce que vous avez pu remarquer ça justement dans vos expériences vos expériences personnelles pourrait commencer par toi mélanie mais mettez en partant dans ta question tu dis le mouvement féministe mais c'est qu'il y en a eu plein des mouvements féministes si je pense juste au Québec juste au Québec il y a eu si on a l'impression qu'il y a eu seulement un mouvement pour le droit de vote après ça seulement un mouvement pour que les femmes aient accès à un salaire égal après ça maintenant on est rendu mais non il y a eu tout le temps une interaction entre plusieurs mouvements féministes plusieurs courants féministes qui luttaient pour l'égalité entre les hommes et les femmes ou l'égalité entre les genres mais qui avaient différentes approches différentes façons de le faire en partant ça c'est déjà mélangeant on s'entend avec le fait qu'il y a le mot féminisme mais avec plusieurs courants c'est sûr que si tu n'aimes pas un courant il y a des féministes que j'aime comme des mouvements féministes que je n'aime pas que je me sens vraiment interpellé puis si pour moi si on me disait c'est ça le féminisme je serais comme non je ne peux pas utiliser ce mot-là puis c'est parce que justement il existe d'autres courants il existe d'autres façons de le percevoir puis de le vivre que je pense en fait que je peux le vivre que je peux m'approprier puis m'identifier comme ça fait que je pense qu'en partant vu qu'il y a tellement de définitions différentes tantôt tu en parlais le fait que pour beaucoup de monde il n'y a pas une définition qui est fixe et bien c'est bien difficile de s'identifier parce que on peut mélanger ça avec la haine des hommes on peut mélanger ça à dire la suprématie de la femme il y a plusieurs affaires ce qui fait ce qui est vraiment commun entre en général c'est promouvoir l'égalité entre les genres c'est ça qui est commun en général entre les différents mouvements féministes comment à ce moment-là vous voyez justement que dans l'imaginaire maintenant collectif on associe le très souvent le féminisme à le féminin ou des groupes des groupes plus plus radicaux encore justement peut-être dans l'imaginaire je le vois au travers des fois mon emploi avec plusieurs femmes d'un autre âge on va dire une population plus âgée qui lorsqu'on leur parle de féminisme c'est c'est vraiment pour elle une radicalité complète est-ce que vous vous le voyez également comme ça je sais pas toi mais ce que tu dis en fait évoque le fait que là je pense que ce qui est un peu dommageable dans un mouvement ou dans des mouvements ou dans un courant de pensée c'est de vouloir le réduire le vouloir le réduire à une seule perspective c'est important de reconnaître la multiplicité de vision et d'opinion qui peut avoir au sein d'un même mouvement parce que lorsqu'on émet juste une idée réductrice qui serait par exemple pour caricaturer les hommes sont faibles et c'est ça être féministe à ce moment on a plus de chances d'occasionner des dérives et d'occasionner des personnes qui finalement ne se reconnaissent pas au sein d'un mouvement qui a de bonnes intentions au départ ensuite pour répondre à la question sur les femmes plus âgées ça met aussi en perspective que l'aspect générationnel est important au sein d'un mouvement la perspective peut être différente en fonction des générations donc il est clair que si le mouvement féministe a évolué en fonction des plus jeunes générations il ya de fortes chances que des générations beaucoup plus âgées ne se reconnaissent pas ne se reconnaissent plus nécessairement à travers le mouvement féministe c'est ça elles se reconnaissent peu parce que justement les besoins sont pas les mêmes lorsque lorsque c'était dans leur jeunesse justement assez d'avoir avec assez d'énergie pour combattre et combattaient exemple le droit de vote chose qu'on a déjà ici il ya beaucoup de choses pour lesquelles elles se sont battues qu'on a déjà est-ce que c'est parce qu'on se rend pas compte de ça qu'on peut-être passe moins de temps à être reconnaissant de ça que de revendiquer à ce moment-là des idéologies qui sont un peu flou un peu vague je sais pas sauf que c'est c'est pas les mêmes besoins c'est pas les mêmes combats puis je pense que ça c'est quelque chose qu'on devrait avoir comme je sais pas une femme leader des femmes leader qui cible les besoins et les revendications puis qu'on médiatise ces besoins et revendications là assez fortement et assez positivement pour arriver à éradiquer enlever écraser effacer ce qu'on connaît des dérives d'aujourd'hui de faire valoir les bons effets du féminisme d'une sur une beaucoup plus grande échelle que qu'est ce qu'on voit là en ce moment c'est sûr qu'on est informé la plupart du temps par des facebook puis par des instagram et tout et tout mais il ya moyen aussi d'accéder à cette plateforme là puis avoir une bonne notoriété puis c'est par nos leaders puis si les leaders femmes parce qu'on en a des lits de femmes si les lits de femmes prennent pas nécessairement position là dessus est ce que c'est parce qu'elles sont bien ça veut dire qu'elles n'ont pas les mêmes revendications du reste du monde fait que là c'est plus un problème de féminisme c'est un problème de quoi classe sociale fait que ça va loin ça va loin le féminisme est ce que justement moi tu parles justement de ces on parlait des vieilles des personnes plus âgées également est ce que justement on peut avoir l'impression également que c'est plus des femmes qui sont contre le féminisme alors alors sur laquelle on parle qu'on on se base sur vraiment sur quelque chose de très subjectif comme les réseaux sociaux et autres mais est-ce que justement on vous vous sentez vous peut-être également que peut-être plus des femmes qui que vous voyez peut-être plus contre la notion en tout cas qu'on qui était la notion à la définition qu'il ya le féminisme aujourd'hui dans l'espace public je crois pour toi mélanie je suis pas très vous voyez justement que les femmes des femmes plus se mettent plus en position contre le féminisme comme le féminisme radical mais le féminisme comme il est exposé dans l'espace public en gros est ce que les femmes sont plus opposés au féminisme que les hommes moi je vois plus c'est un peu ça la question s'en plaigne je vois que les hommes les hommes se plaignent plus des dérives c'est vraiment ça ils vont pas se plaindre nécessairement du fait que on n'ait pas le droit d'avoir le même salaire mais ils vont se plaindre du fait que c'est toujours les mêmes types de personnes qui vont se plaindre d'un bonheur exemple d'une femme c'est le même type de définition vague qu'on va trouver qui fait qu'il ya beaucoup d'hommes qui se retrouvent à être traités de toxiques masculinité comme on en parlait tantôt il ya beaucoup de dérive de femmes que c'est la haine justement donc je parlais tantôt qui fait que les hommes se plaignent mais est-ce qu'il ya vraiment quelqu'un qui prend position contre le féminisme absolument oui tous les jours on les entend je veux dire est-ce qu'ils sont assez important pour que le féminisme ne puisse pas continuer d'évoluer sinon il n'existerait plus le mouvement aujourd'hui je crois que le féminisme le mouvement féminisme est bien plus en avance est bien plus apparent que les mouvements anti féminisme ça c'est sûr 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 et chez les hommes aussi parce qu'il ya aucun homme qui va s'affirmer être d'accord que vous soyez moins payé que lui c'est faux à part ces gens là non mais c'est ça mais ils représentent des minorités mais pour vrai je suis pas certain je sais pas si ce sont des minorités c'est ça moi aussi vraiment c'est que c'est sûr que ça dépend dans quel milieu qu'on se tient c'est sûr que mettons dans mon facebook il est principalement des personnes qui sont féministes et anti féministes dans mon milieu ce que c'est mon facebook mais dès que je sors de mon facebook je vois tellement de personnes qui sont comptes ouvertement par écrit sur des à la radio dans les journaux sur leurs comptes dans leurs différentes plateformes médiatiques il ya tellement d'institutions aussi les institutions qui sont contre puis après ça c'est pas juste c'est en fond on venait à la question que tu posais tantôt c'est pas juste salaire égal travail égal c'est aussi le fait que les femmes puissent accéder des lieux de pouvoir c'est aussi que les femmes soient pas juste présentes pour représenter qu'une femme sur place c'est que c'est le fait que dans la plupart des institutions majeures dans les postes de direction c'est encore juste des hommes tu sais c'est pas juste salaire salariale travail égal c'est des opportunités égales il ya encore plein d'hommes pour dire que qu'ils voudraient pas avoir une bosse femme il ya encore plein d'hommes quand je date des gars qui me disent que tu pourrais pas avoir une copine une femme qui a un plus haut niveau d'éducation qu'un il ya encore des gens pour dire ça puis tu sais c'est pas de la haine des hommes de dire qu'il ya des hommes comme ça non non c'est un fait il ya des hommes comme ça qu'on côtoie qu'on côtoie tout dans la vie de tous les jours et qu'il ya aussi des femmes qui sont contre mais comme c'est pas de dire comme il existe ces gens là c'est ce que ces hommes justement peut-être qu'ils se définissent pas comme anti féminin c'est justement ou peut-être qu'ils se définissent comme peut-être anti de parent si j'ai trompé dans ma question complètement mais ils se considèrent peut-être comme anti dans la définition justement que je disais du féminisme à l'heure actuelle plus dans les mouvements extrêmes du féminisme plutôt que dans la non égalité entre les sexes est ce que peut-être que c'est là où ces hommes là se considèrent à ce moment là ils se considèrent peut-être plus comme anti féministe dans la radicalité du mouvement plutôt que dans l'égalité entre les sexes mais c'est intéressant que tu fasses que tu sens des deux mais rien que sur l'aspect qui trouve un accord un certain accord qui est donc l'égalité entre les hommes et les femmes notamment l'égalité salariale c'est encore un aspect qui est très très peu accepté au sein du milieu masculin qu'on le veuille ou pas même si c'est pas dit même si c'est pas nommé il suffit de voir les chiffres des salaires qui sont donnés aux femmes et aux hommes moi je peux considérer que je gagne bien mais peut-être que l'homme qui a le même poste que moi à compétences égales gagne plus ça il faut faire une étude pour le savoir et pour répondre à ta question sur est ce que les femmes finalement seraient plus opposés au mouvement c'est clair que c'est très présent en milieu masculin de voir certains hommes qui s'opposent à ce mouvement là ceci étant dit il ya beaucoup plus de femmes qu'on ne pense qui s'opposent aussi au mouvement féministe en tant que tel peu importe les variantes ça c'est vrai il faut le relever parce que justement qu'elle m'a parlé tout à l'heure des relations hommes femmes des hommes maintenant qu'ils sentaient peut-être intimider qu'on n'ont plus forcément le goût d'aller vers vers les femmes ont peur d'aller vers les femmes justement juli parlera peut-être la galanterie mais moi je voudrais revenir peut-être que le point ce que vous trouvez que le point culminant peut-être c'était là tout ce qui se passe avec le mouvement me too moi aussi dans le fond avec la fête wayne chine qu'à ce moment là est-ce que vous considérez que c'était un mouvement nécessaire lorsqu'il ya eu à ce moment là des personnes qui étaient qui étaient dénoncés sur les sur les réseaux sociaux en particulier mais c'est sûr que j'ai appris la semaine passée que 90% des cas d'agression ne sont pas dit ne sont pas annoncés on ne le dit pas tu sais fait que c'est sachant ça et sachant aussi l'impact que ça a fait de voir tous ces hashtags me too je pense que ça a été un bon une bonne claque juste juste une bonne claque pour se rendre compte que ok c'est quelque chose qu'on ne parle pas de ça mais je pense que tout le monde a ça dans son foyer aujourd'hui je le dis vraiment ouvertement tout le monde a une histoire comme ça dans sa famille puis c'est ça une c'est minimum une c'est ça puis ce mouvement me too a peut-être créé des temps pour certaines personnes qui peut-être sont innocentes mais pour le nombre de personnes qui ont eu le courage et qui ont eu aussi la lumière à savoir peut-être comment guider sa jeune fille parce qu'elle se rend compte que c'est un problème c'est pas juste elle c'était pas juste ma soeur c'est tout le monde maintenant j'ai porté une attention particulière à l'éducation de ma jeune fille ou des jeunes filles qui sont autour de moi et tout et tout je pense que ça a apporté une belle lumière avant d'abord et avant tout c'est malheureux s'il y a des innocents qui sont touchés mais ça a apporté une belle lumière mais tu sais un truc que il faut vraiment que je le dise oui mais tu sais un truc que j'ai besoin de dire en permanence c'est qu'il y a des fausses déclarations d'agressions sexuelles tu sais il y en a comme il y en a pour tous les autres crimes oui absolument les statiques que l'AFB est sorti c'est 0.2% qui sont des fausses déclarations ce qui est le même pourcentage que pour toutes les fausses déclarations des autres crimes là c'est 0.2% de déclarations qui sont faites mais justement la majorité des déclarations d'agressions sexuelles ne sont pas faites donc à quel point est-ce qu'il y a justement que le pourcentage diminue si on prend en considération toutes les agressions sexuelles ce serait vraiment minime là on parle justement des agressions qui sont allées en justice à ce moment-là mais il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été amenées en justice mais qui sont uniquement basées sur les réseaux sociaux à ce moment-là où des déclarations étaient dites via des tweets à ce moment-là où des noms étaient cités mais rien n'a pas été c'est pas allé jusqu'à une plainte officielle vers un recours à ce moment-là vers la justice à ce moment-là est-ce qu'on peut considérer que c'est une dérive justement parce qu'on peut faire à ce moment-là ça peut également détruire à ce moment-là on va dire le mot détruire peut-être des personnes justement de se faire pointer du doigt puis qu'il n'y a aucun recours au niveau judiciaire qui est amené puis qu'à ce moment-là on peut parler peut-être de dérive à ce moment-là du mouvement il y a eu plusieurs cas justement par rapport à ça qui ont été de façon générale effectivement il y a un auteur français qui est passé à une émission française j'oublie le nom qui parlait des réseaux sociaux comme étant devenu le nouveau tribunal en fait finalement pour les crimes c'est clair que c'est pas uniquement vrai pour les agressions sexuelles mais on l'a plus constaté dans les agressions sexuelles pour tous les délits de façon générale s'arrêter tout simplement aux réseaux sociaux c'est un peu une espèce de dérive parce que le réseau social devient en fait un nouveau tribunal ce qui fait que parfois lorsqu'il y a une déclaration qui est faite sur un cas d'agression sexuelle si finalement après l'investigation on constate que ce n'était pas vrai on n'aura pas l'occasion d'avoir la version justement du tribunal qui dit que finalement c'était pas vrai on va s'arrêter à ce qui a été déclaré sur Facebook donc c'est un peu effectivement cette perversion qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux ceci étant dit ça n'enlève en rien l'importance du mouvement MeToo qui pour moi était plus que nécessaire parce que comme Kermal a dit les agressions sexuelles constituent le plus gros chiffre noir de la criminalité et on part de 90% donc même s'il y a une minorité de déclarations fausses ça vaut quoi pour toutes les déclarations qui ne sont pas faites au final et quand on sait que la plupart des agressions sexuelles ne touchent pas nécessairement des cas extrêmes comme ceux à quoi on s'attend donc pour moi ça contribue fortement à un peu en tout cas diminuer ce qu'on appelle la culture du viol qui est encore très présente en fait dans nos sociétés Est-ce que quelqu'un voulait... J'allais dire aussi comme assurément je ne dis pas qu'il n'y en a pas mais il y a aussi à chaque fois qu'il y a une déclaration d'agressions sexuelles publique que ce soit sur Facebook que ce soit dans les journaux que ce soit n'importe où il y a également un très gros backlash à chaque fois la femme va se faire demander qu'est-ce que tu portais où tu étais était-tu saoule avais-tu bu est-ce que tu as déjà été consentante as-tu déjà eu des partenaires sexuels juste la semaine passée en Italie il y a une femme qui a porté plein d'agressions sexuelles puis l'homme a été reconnu non coupable parce que la femme était trop masculine oui oui c'est ça qu'il y a quelques jours c'est ça dans le fond c'est qu'à chaque fois qu'il y a une déclaration d'agression qu'elle soit vraie ou qu'elle soit en fait la parole sans vrai parce que moi je ne sais pas en partant que je crois la personne à chaque fois il y a un gros backlash automatiquement remise en doute il y a plein de femmes qui ont fait des déclarations dans le code MeToo qui après ça ont dû déménager changer de ville changer d'école changer d'endroit on n'a pas entendu ce côté-là parce que les femmes qui ont appelé la plateforme médiatique c'est important qu'ils le fassent parce qu'ils ont permis de donner une voix à d'autres qui n'oseraient pas sinon en parler mais les femmes qui n'ont pas cette plateforme-là les femmes qui sont qui sont dans une école secondaire qui sont dans des villages dans des endroits ils n'ont pas cette plateforme-là après ça ils ont tellement un gros backlash d'avoir cassé la ville sali la réputation détruit l'équipe de football locale parce que leur joueur avait d'être il y a tellement un gros backlash qu'il y a quand même peu de femmes qui veulent réellement faire une fausse déclaration en risquant tout ça fait que les femmes qui font une déclaration j'ai beaucoup plus tendance à les croire parce qu'ils sont prêts à mettre tout ça en jeu pour essayer de faire reconnaître que les gens sont coupables tout à fait vous voyez on a une pression populaire alors au travers de ça tu as quelque chose Julie ? non oui je suis d'accord mais moi j'attends tout le temps en fait je comprends ce que tu veux dire pour qu'on devrait croire les personnes qui posent une plainte ou quoi que ce soit mais c'est toi qui as la justice pour ça parce que des fois il y a des personnes aussi qui vont jouer de ce système là puis comme tu parlais des personnes qui sont connues aussi t'es des footballeurs ou quoi que ce soit il y a beaucoup de femmes aussi qui inventent mais on se dit oui mais pourquoi elles vont inventer parce que c'est risqué pour elles mais il y en a en fait qui ont des motifs en fait et moi je suis plutôt du côté vraiment de la justice ça veut dire ok il y a eu quelque chose j'aime pas quand quelqu'un se fait accuser d'agression sexuelle j'aime pas quand on lui fait son procès avant avant le procès en fait et donc je préfère que c'est quelque chose qu'on se calme on écoute les deux versions puis là on devrait là on pourrait prendre partie même prendre partie dans une affaire qui ne nous concerne pas c'est un peu délicat mais si je peux réagir en fait la réalité en fait c'est que les femmes qui inventent des délits sexuels sont très minoritaires c'est ça la réalité les chiffres le montrent les faits le montrent je suis aussi pour sortir du procès donc des réseaux sociaux oui pour s'arrêter à ce que la justice fait mais la réalité aussi c'est que la justice est très défaillante en ce qui concerne la question des agressions sexuelles très très défaillante combien de fois des victimes d'agressions sexuelles vont voir des policiers et se font regarder de haut lorsqu'elles viennent en parlant d'agressions sexuelles donc quand tu es face à un policier qui te regarde de haut parce que tu viens pour te plaindre c'est frustrant c'est ce qui explique en partie pourquoi la plupart des victimes d'agressions sexuelles n'en parlent pas parce que justement c'est le crime pour lequel on te demande la victime est d'abord coupable de ce qui est arrivé l'agression sexuelle si je vais pour un vol de voiture même si j'ai laissé ma voiture ouverte on va pas me dire tu avais laissé ta voiture ouverte mais si je vais pour une agression sexuelle tu avais une mini jupe donc quand tu vas déjà avec cette perception c'est difficile même d'aller ne fût-ce que porter plainte ce qui montre donc la défaillance de la justice donc oui la justice mais il faut continuer de mobiliser en dehors de la justice pour que la justice intègre en fait des mécanismes beaucoup plus efficaces je suis d'accord avec toi oui je voulais juste dire oui je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis moi je ne dis plus le côté vraiment médiatisé mais parce que je sais que je pense que une personne qu'on connait pas ou quoi que ce soit c'est pas quelque chose qu'on va mettre dans les journaux mais je parle vraiment des cas où tout de suite les féministes ou autres même moi je suis pas féministe mais des fois j'ai mon avis j'ai envie de dire oui c'est sûr que peut-être elle elle a été violée ou quoi que ce soit mais d'un côté je trouve que c'est dangereux il y a quand même un danger de donner son opinion sur une affaire qui n'a pas été traitée au tribunal en fait c'est juste ça mon point de vue surtout quand c'est des personnes connues je parle pas des personnes qui sont pas connues mais vraiment des personnes connues qui se font accuser d'une agression puis il y a beaucoup de femmes qui montent au créneau tout de suite en postant des choses sur Facebook ou Twitter mais on n'en sait rien en fait c'est là où je pointe le problème tu vois Julie je pense que pour n'importe quoi autant que ce soit pour une histoire de cas d'agression ou de peu importe c'est quoi on devrait parler en connaissance de cause dans un premier temps si tu vois quelque chose passer sur Facebook va faire des petites recherches avant de reposter puis c'est la même chose pour un cas qui est médiatisé un tel a été agressé un tel a été accusé bon ben va chercher la définition du mot accusé s'il le faut mais il faut pas commencer à croire en n'importe quoi puis à dire n'importe quoi et si t'es pas sûr et si t'as pas déjà fait tes recherches ben je te conseille de commencer ta phrase par selon ce que j'ai vu ou de au moins paraître comme quoi c'est pas une affirmation et que surtout c'est pas quelque chose qui est planté puis c'est pas une information que tu vas donner faussement puis encore une fois on parle des réseaux tu vas donner une information fausse à ton réseau ton réseau va le propager c'est comme un virus ça c'est un virus c'est vrai dans le fond que sur les réseaux sociaux justement il n'y a pas le côté de l'esprit critique où juste le recul n'existe pas vraiment et ça me fait penser également à la situation de Jussie Smollett l'acteur dans la série Empire puis justement on ne veut avoir confiance à la victime justement puis là malheureusement ça a été pour le fond la justice pour le moment l'accusé d'avoir manipulé puis d'avoir fait une fausse déclaration les policiers c'est pas la justice il est accusé il est accusé il est inculpé il est inculpé il est inculpé par la justice puis justement il a plaidé non coupable pour le moment mais c'est sûr que justement ça joue après sur beaucoup d'aspects ça donne aussi ça donne aussi également malheureusement du ça décrédibilise ça décrédibilise après le mouvement c'est malheureux puis en tout cas c'est il mais tu sais ce qu'il faut quand aussi c'est que pour les agressions sexuelles qui sont amenées en justice après ça il y a un entonnoir qui se fait pour le 100% des agressions qui sont amenées en justice tu sais on est d'accord il n'y en a pas 100% qui sont amenées mais si on prend les 5 qui sont amenées en justice il y en a 4 qui vont être finalement reconnues coupables et c'est pas parce qu'il y en a juste 4 qui disaient la vérité c'est parce qu'à travers les espaces il y en a qui vont le processus il y en a qui vont retirer leur plainte parce que c'est trop de pression parce que c'est trop de stress il y en a qui vont être jugés comme ne maintenant pas assez le même discours ça se peut-tu que pendant ton agression tu n'es pas retenu exactement il était quelle heure ça se peut-tu que il était à cause que leur histoire n'est pas assez précise qui ne sont pas crues il y en a 4% il y a eu justement une publicité qui avait été produite par la police je ne sais plus si c'était par la SQ en tout cas par un organisme gouvernemental justement pour dire dans le fond que si vous êtes une femme puis que vous êtes saoule à 2h du matin mettons dans la rue faites attention à cause des personnes en tout cas pour tout ce qui est touché ça a été accusé à ce moment-là plusieurs ont accusé justement de misogynie pas de misogynie mais ont accusé de blâmer que c'était la faute de la femme parce qu'elle n'avait pas pris les précautions beaucoup n'ont pas le même avis sur ça effectivement il y a une réalité du monde dans lequel nous vivons aussi où vous situez-vous par rapport à ça juste rapidement parce que je sais qu'on a passé après un autre sujet mais sur ce point-là justement est-ce que vous considérez que c'est à la femme c'était à la femme justement de se dire que je ne peux pas être à 2h du matin seule je ne sais pas dans un état où elle n'a pas le contrôle total de son corps et de son esprit ou merci à moi parce que je veux juste voir vous si tu as choqué carrément oui parce que depuis tantôt j'écoute puis je trouve ça très bien d'avoir ce mouvement encore ce courant pour contrer cette culture du viol mais pourquoi pas faire les deux pourquoi pas parler de prévention au niveau de la femme comme moi ma mère mes parents mon père m'a spécifiquement interdit avant très longtemps avant que je comprenne le pourquoi de porter des jupes d'une telle longueur de me promener seule le soir de ci de ça et ça c'est pas parce que si je me faisais agresser dans la rue ce serait à moi d'être blâmée c'est plutôt par prévention on sait que la pulsion de l'homme est parfois difficile à contenir c'est clair ça l'est dit aujourd'hui encore j'écoutais une professeure de psychologie en France qui le disait la pulsion de l'homme est difficile parfois à être géré moi je suis pas un homme j'ai peut-être pas ce problème là je ne comprends pas toutefois vu que je ne comprends pas mais je peux au moins essayer de le prévenir le plus que possible c'est pas parce que ton partenaire exemple te dit qu'il est clean tu viens de le rencontrer il te dit qu'il est clean que tu vas pas te protéger tu vas quand même te protéger pourquoi pas faire les deux c'est plus ça je suis tout à fait d'accord que c'est pas normal qu'on ait besoin de faire attention à qu'est-ce qu'on je pense que c'est tout à fait normal de faire attention à qu'est-ce qu'on porte parce que c'est l'image c'est un message qu'on envoie veut ou veut pas le visuel c'est toujours la chose qui frappe le plus avant même qu'on dise quoi que ce soit mais je suis d'avis qu'on fasse les deux autant travailler fort sur ce combat contre la culture du viol et autant apprendre à nos jeunes filles et à nos jeunes hommes au niveau de la prévention de ces agressions-là autant les petits gars ils se font agresser aussi est-ce qu'on leur dit assez souvent est-ce qu'on leur dit aussi souvent aux jeunes filles de pas laisser personne toucher à leurs parties intimes je sais pas je sais que mon conjoint le fait mais je me rappelle pas avoir entendu mon père le faire mais moi il me l'a fait fais attention ça c'est à toi est-ce qu'on a la même éducation avec un petit gars qu'avec une petite fille quand j'animais mes émissions de sexe on avait une émission sur la culture du viol parce que le mouvement MeToo c'était en plein dedans puis on avait une sexologue qui était venue et elle disait ça il faut qu'on éduque nos enfants comme des enfants ils vont grandir dans leur sexe mais on les éduque comme des enfants la fille elle est pas faible elle est pas toujours en train de pleurer puis toi petit garçon t'as le droit d'avoir des sentiments comme on disait t'as le droit de pleurer puis oui ton rôle c'est un niveau de la protection tu vas physiquement être plus fort c'est important de faire comprendre ça dès le jeune âge mais également si tu dis à ta petite fille de faire attention à ses parties intimes tu le dis aussi aux petits garçons parce que les deux se font toucher puis les deux touchent il y a beaucoup de choses auxquelles je vais réagir en fait mais tu sais quand on parle de culture du viol en partant cette idée que les hommes ont une pulsion qui est incontrôlable c'est parti la culture du viol parce que oui il y a encore des professeurs qui vont maintenir que ça existe il y a encore des gens parce que maintenir que ça existe ça permet de donner un pouvoir aux hommes de dire je peux pas me contrôler c'est pas de ma faute mais quand tu regardes réellement les agressions sexuelles c'est très rarement une question de désir sexuel c'est vraiment beaucoup plus un rapport de domination c'est pour cette raison-là qu'il y a des agressions sexuelles sur des personnes âgées sur des jeunes c'est pas une idée d'attirance c'est une idée de domination de vouloir contrôler l'autre de vouloir imposer son pouvoir sur l'autre c'est pas une question de pulsion sexuelle puis juste la semaine passée j'ai vu un mime qui m'a fait vraiment rire puis c'était si je peux apprendre à mon chien à ne pas prendre un steak qui est à terre les hommes devraient apprendre à ne pas sauter sur une des jambes c'est comme c'est jamais parce que tu portes une jupe qu'il y a une agression sexuelle c'est parce que l'agresseur se dit hey je veux du pouvoir j'y vais exactement c'est ça mais c'est un des points sur lesquels je voulais réagir que l'idée de pulsion sexuelle est une idée reçue en fait qui contribue à ce pourcentage ou du moins à la légitimité des agresseurs sexuels malheureusement et pourquoi pas faire les deux c'est très pertinent ce que tu dis mais le constat est que la prévention compte à la responsabilité de la femme pour la protection de son corps c'est quelque chose qui est fait tout le temps de façon systématique tu l'as dit nos parents nous disent tu ne dois pas porter de mini-jupes donc on vit dans ça dans cette prévention que nous sommes d'abord nous femmes responsables de ce qui peut arriver à notre corps alors qu'inversement c'est pas fait du côté de l'homme ce qui fait que quand quelque chose arrive c'est en partie pourquoi quand quelque chose arrive c'est d'abord la femme qui est responsable de cette agression est-ce qu'elle était habillée correctement parce qu'on met d'abord cette responsabilité sur nous moi je dirais pourquoi pas faire les deux c'est à dire autant moi en tant que femme on m'éduque dans la prévention autant on éduque l'homme dans la prévention justement c'est précisément ça mais aujourd'hui encore ce qui est constaté c'est que c'est vraiment la femme c'est elle qui est toujours et d'abord responsable de son corps de comment elle doit s'habiller et si c'est pas fait comme ça ben ça pourrait justifier l'agression sexuelle malheureusement c'est ça et c'est ça la culture du viol en fait moi je pense pas que personne ait jamais volontairement voulu justifier un viol par la manière dont quelqu'un était habillé mais plutôt apporter une lumière sur une prévention quelconque parce que comme vous dites j'ai retenu vous dites que le côté désir sexuel est une minorité mais si une minorité peut déjà être enrayée est-ce qu'on a pas déjà gagné un petit pas ben je sais pas dans le sens que si ce petit pas fait que c'est on responsabilise la femme c'est en toi tu parlais d'élever en fond tous les enfants de la même façon je suis d'accord je pense que tous les enfants devraient pouvoir être éduqués de la même façon pour se développer de la même façon je pense pas qu'un ou l'autre a plus un rôle de protection je pense que tout le monde devrait être apprendre et évoluer puis après ça comme choisir qu'est-ce qu'il y a dans la vie mais je pense qu'en termes d'apprendre ça justement c'est la responsabilité on responsabilise beaucoup les femmes sur leur comportement si elle tombe enceinte qu'est-ce qu'elle portait si elle vivait une agression c'est quoi l'état de leur foyer comment leurs enfants sont enlevés on responsabilise constamment la femme sur tout et pour l'homme on lui dit tout le temps ah mais c'était pas ta faute tes pulsions ah c'était pas ta faute ce qu'elle portait ou elle était saoule ou elle demandait ou c'était pas ou tu sais c'est un homme c'est l'expression c'est un garçon on dit constamment que les hommes c'est comme c'est l'enfant de leur conjointe de leur femme on dit constamment on responsabilise pas les hommes à être maîtres de leur corps et de leurs actions je pense que si on responsabilisait les deux c'est effectivement juste comme ça part de l'éducation à la France mais oui tout à fait tout à fait j'ai amené une question désolé Julie qui a fait dépasser le temps on va passer à la prochaine musique ça je suis content parce que c'est mon choix parce que Julie il faut savoir que Julie est une dictatrice musicale qui ne laisse jamais personne mettre une musique dans son conducteur elle a le contrôle sur la musique parce qu'elle a le bon goût exactement écoutez j'ai choisi une musique qui fit béat avec la discussion c'est Salt and Paper c'est What I Mean c'est ce qu'il y a de l'éducation 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 I give props to those who deserve it And believe me, y'all, he's worth it So here's to the future, cause we got through the past I finally found somebody that could make me laugh You so crazy I think I wanna have your baby What a man, what a man, what a man What a body, good man Yes he is What a man, what a man, what a man What a body, good man What a body, good man What a man, what a man, what a man What a body, good man Say it again now What a man, what a man, what a man, what a body, good man My man is smooth like Barry and his voice got bass A body like Arnold with a Denzel face He song like the doctor with a real good rep And when he comes home, he's relaxed with pep He always got a gift for me every time I see him A lot of snot-nosed extremes couldn't be him He never ran a morning line once to me yet So I give a stop that I'll never forget He keeps me on cloud nine just like tips He's not a fake floor to me, trying to be a pimp He dresses like a dapper drum but even in jeans He's a god-sick origin of the man of my dreams Yes my man says he loves you Never says he loves me not Mine a rush me good and touch me in the right spot See other guys that I've had They try to play all like max shit But every time they try to say that's not it You will not fix me Alors Lionel, je confirme, c'était un bon choix Ben oui, bien sûr, bien sûr Un très bon choix, donc peux-tu nous redire le nom de l'artiste et le titre ? Le groupe, le groupe, c'est ça, c'est un paper, c'est un groupe qui n'existe plus C'est dissous, c'est dissous, c'est dissous, le sel et le poivre, c'est dissous toujours dans l'artiste Tel un comprimé, fermé, ça Non, il y a 500 goûts Donc c'était What a Man, c'est une belle vieille chanson d'une époque oubliée du hip-hop aujourd'hui Qui a bien changé d'ailleurs Oui, ça c'est au-delà Donc au niveau que vous pourrez remarquer, les personnages féminins du hip-hop à l'époque de Sofn P-pop Et les personnages féminins du hip-hop à l'heure actuelle, ça serait quelque chose à discuter C'est obligé d'un autre débat C'est dommage parce que ça rentre quand même dans le film Mais ça, c'est un problème de toucher un mot si vous voulez en deux minutes Non, non, non Tu es sûr que tu l'ouvres un peu à regarder sur le terrain Non, on parle longtemps après Vous allez passer sur une question, oui, non C'est sûr que parler de Lady of Rage, de Queen Latifah Puis c'est sûr que si tu compares aujourd'hui à des personnages comme Nicki Minaj ou Karolibi C'est complètement différent C'est une évolution en tout cas de la musique et de plein de choses C'est féminisme intergénérationnel comme on parlait tout à l'heure Et c'est clama C'est complètement, en tout cas, c'est intéressant Je ne vais pas en parler maintenant C'est que Julie, deuxième sujet Alors le deuxième, mais même le dernier sujet de ce soir Oui, parce que on a un peu débordé J'ai mal fait mon devoir de contrôler l'heure Mais c'était tellement intéressant tout ce que vous racontez Et en fait, je voulais qu'on passe à la troisième partie En fait, ça va être plutôt notre deuxième partie De trois qui s'est transformée Et je voulais qu'on parle de l'afro-féminisme Parce qu'on entend bien le féminisme Mais je voulais savoir, en tout cas, je m'adresse d'abord à toi, Émilie Qu'est-ce que l'afro-féminisme ? Alors, de ce que je sais, l'afro-féminisme C'est un mouvement qui s'inspire donc du black féminisme Qui est né autour des années 70 Donc, qui, en fait, visait à mettre en avant l'intersectionnalité du mouvement Donc, à faire vraiment une frontière entre non seulement le sexisme et le racisme Tout simplement parce que le féminisme, dans son origine Qui a été créé à l'époque par les suffragettes qui, elle, étaient racistes Enfin, qui a été mis en avant surtout par les suffragettes qui, elle, étaient racistes Ne représentait pas la femme noire Donc, ne se sentant pas représentées Les femmes noires ont décidé de mettre en avant un mouvement qui les représentait beaucoup plus Donc, on parle donc de discrimination, de lutte contre le sexisme et aussi le racisme Mais l'afro-féminisme, donc, c'est beaucoup plus européen Donc, ça se situe vraiment au niveau des diasporas européennes Contrairement au black féminisme qui est beaucoup plus en lien aux afro-américaines Oui ? Non, 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 c'est parce que j'avais éteint mon micro pour... Oui, et également, en fait, je sais qu'il y a ta collègue, en fait, qui est Jeanne Oui ? Qui avait fait une chronique là-dessus, dans l'émission Néo-Québec Je voulais qu'on revienne un peu sur tout ce qu'elle a dit Parce qu'il paraît qu'au Québec, il y aurait une certaine forme de racisme au sein de certains organismes féministes Est-ce que tu peux... ? Oui, effectivement, Jade, donc, qui fait sa chronique aussi à Néo-Québec A fait une chronique, a traité d'un sujet qui était donc la violence faite aux femmes racisées dans les organismes féministes Et la chronique visait, en fait, à relater le fait que les femmes noires, qui sont déjà très minoritaires dans les organismes féministes Subissent beaucoup de pression de la part de femmes blanches Donc, elle a pris certains exemples, comme le fait que, si par exemple, moi, dans l'organisme, je choisis Kerma pour aller manger avec elle Je vais être traitée de communautariste Ou alors, le fait qu'une femme blanche s'énerve ou se met à pleurer ou se met à... Donc, bref, ses émotions seront beaucoup plus considérées Ou ma colère à moi serait vue plutôt comme angry woman Voilà, donc, beaucoup de clichés qui sont encore présents Et qui, donc, contribuent, en fait, à cette pression que les femmes racisées subissent au sein des organismes féministes Et Jade travaille dans un organisme féministe Donc, c'était basé sur la réalité qu'elle vit au quotidien aussi D'accord Toi, Émilie, qui travaille, en fait, avec... dans un organisme aussi féministe ? Eh bien, plus, pas en ce moment Plus en ce moment Mais est-ce que c'est... en fait, ce que... ce que... ce que... ce que Émilie a dit, est-ce que c'est quelque chose que tu as vu ? Ben, oui Et puis, dans le fond, on en parlait tout à l'heure Parce que, dans le fond, la vidéo de Jade Almeida Tout à fait Puis, j'ai vraiment à aller l'écouter tout le monde, là Jade Almeida, Néo-Québec, allez l'écouter Quand je l'ai vue, bon, en fait, je l'ai partagée dans tous mes milieux Parce que, justement, je suis dans plusieurs milieux féministes Je l'ai partagée partout en disant, tout le monde écoutait ça Parce que... parce qu'il faut que tout le monde l'écoute Parce que... je suis dans... comme... dans plein de milieux qui pensent être... Qui pensent être féministe, quand on parlait de définition de féministe Qui pensent être féministe, qui pensent être inclusif Il y a cette idée-là qu'il existe la femme Que la femme, c'est quelque chose Et que cette femme-là a toutes les mêmes besoins, les mêmes situations et tout Et bien sûr, la femme est blanche Exactement Alors... fait que dans cette idée-là On finit par ne pas se rendre... comme... Qui est vraiment une idée comme qui est présente partout au Québec On finit par oublier qu'il existe d'autres situations, qu'il existe d'autres femmes Fait qu'il faut vraiment amener ça en lumière Le trou dérangé, elle a été renvoyée Voilà, c'est ça qu'il faut préciser La vidéo a été supprimée Elle a disparu de Facebook Alors, dans le fond, tu sais, les exemples que j'ai donnés sont dans la vidéo Mais il y a tellement d'autres exemples, justement, que j'ai donnés Qui sont renvoyés sans raison Exactement Qui sont dans des postes insables, dans des mauvaises heures Qui conviennent plus de soir, de nuit, des petites heures Ou qui n'ont pas la possibilité de grandir Dans le fond, tu sais, la discrimination que les femmes racines vivent dans les organistes féministes est là Tout à fait Il faut que tout le monde l'aborde Fait que quand j'ai vu cette vidéo-là, c'est... 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 Oui, je veux mettre Jade, je veux que tout le monde entende Jade Parce qu'il faut vraiment confronter cette idée-là Que parce qu'un milieu se dit féministe Ou parce qu'un milieu est un organisme communautaire Il est nécessairement... bon Il est nécessairement équitable Il pense nécessairement à tout le monde Puis c'est faux C'est ça Tous les milieux doivent se remettre en question constamment Puis évoluer C'est très bien ce que tu dis Parce que justement, dans la chronique, Jade soulignait le fait Qu'on a tendance à penser que Travaillant dans un organisme féministe Les femmes, de façon générale Peu importe leur origine culturelle, religieuse ou quoi Sont de facto en sécurité Parce qu'elles sont dans un milieu féminin Alors que justement, on constate que En présentant la femme comme étant la femme Comme Mélanie disait Donc en universalisant en fait finalement ce qu'est la femme On contribue à d'autres discriminations Au sein même du milieu féminin Donc, ouais Est-ce que vous considérez que le féminisme Justement, de ne pas mettre la femme en premier lieu Justement, peut-être accepter également Les différences culturelles de chacun Toutes les nuances également Parce que, oui, le féminisme a débuté dans les milieux Dans les pays occidentaux Puis justement, en se basant peut-être possiblement En tout cas, la définition La diffusion qui s'est faite au travers du monde Est-ce qu'on s'est basé sur le milieu occidental Des milieux aisés souvent Aussi au Québec, on parlait justement Pour le droit des votes Avec Mme Casgrin Elisabeth Casgrin, je pense son nom Thérèse Casgrin Thérèse Casgrin Je suis certaine qu'on peut voir une sorte de discrimination Comme ça entre femmes De femmes aisées à la femme qui n'a rien Bien sûr, bien sûr Je suis certaine qu'on peut le voir Et tantôt, avant que l'émission commençait J'ai apporté le fait que j'ai lancé sur mon réseau La question à propos de toxic femininity Que ce n'est pas un terme qui est complètement Un peu comme féministe Ce n'est pas quelque chose de clair Sauf que ça arrive justement entre femmes Où ce que la femme en général A son petit côté Où ce qu'elle peut être méchante Et surtout envers une autre femme Peu importe sa couleur Peu importe sa classe sociale On le fait Ça nous est arrivé de le faire Mais là, maintenant Est-ce qu'il faut comme se pencher sur Encore une fois Le féminisme Sur le racisme Ou sur la classe sociale Parce que, comme elle disait tout à l'heure On n'est pas en mesure d'avoir Quelque chose d'universel pour chacune Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins En tant que noire Elle a besoin un peu plus De suivre le mouvement afro-féminisme Puis elle n'est pas afro Elle peut beau le supporter Mais elle a sincèrement Elle a l'air à le suivre Tandis que moi Tant que je ne comprends pas Qu'est-ce que les deux revendiquent Je ne peux pas Mais d'où l'intérêt de l'intersectionnalité Parce qu'on parle justement De plusieurs discriminations Donc l'intersectionnalité C'est vraiment ce qui vise finalement A lutter contre les discriminations simultanées Donc la race L'orientation sexuelle La religion Parler de religion La classe sociale Et des genres Justement à ce propos Il y a des femmes musulmanes Qui se revendiquent féministes À qui on nie cette identité Parce qu'elles portent le voile Ça ce sont des choses aussi Qu'il faut dire En quoi porter le voile Fait de moi quelqu'un Qui ne mettrait pas en avant la femme Donc les valeurs aussi C'est là où l'intersectionnalité Où l'intersectionnalité Est intéressante finalement On parlait justement De blanchiment peut-être De l'intersectionnalité Aujourd'hui Est-ce que justement Ça c'est pas Est-ce que c'est quelque chose Justement Où les personnes En tout cas On doit avoir une crainte Justement peut-être Que ça Au final Que ça se remette Justement Au même niveau Qu'on parle de féministe Avec l'affaire de Jeanne Mais justement C'est pas une crainte également Peut-être qu'on parle plus De blanchiment À ce moment De l'intersectionnalité Mais de la manière Que je comprends Vous me corrigerez Mais le blanchiment De l'intersectionnalité C'est qu'il y a beaucoup De féministes blanches Ou de groupes Dans le fond Qui vont se dire Intersectionnels Parce que c'est un mot Qui est hyper galvaudé On se voit Très marketing Sans réellement Sans réellement Prendre en constatation Ce que ça implique Ce que ça implique C'est les mouvements Qui sont grassroots C'est de parler aux gens C'est de se remettre en question C'est de regarder Comment est-ce qu'on traite Les gens Par en dedans Les structures Qu'on renforce C'est le fait Que dans les organismes Féministes Il y a de la discrimination Envers les femmes racées Qui travaillent Qui viennent et tout En partant Ça montre Que c'est pas intersectionnel Ça montre Que c'est un féministe Qui est blanc Qui priorise Les femmes Qui sont privilégiées C'est pas inclusif Ça manque d'inclusivité C'est ça Pour moi Le blanchiment C'est le danger De juste Que des femmes blanches Se réapproprient le mot En disant C'est nous qui a créé ça Ou c'est nous qui a donné Dans le fond Le droit aux femmes noires Ce que j'ai entendu Des gens dire Récemment Sur le réseau social Il y a un tweet Je pense qu'il a passé Qui disait ça C'est ça Ça c'est un danger Mais le fait De se remettre en question Pour prendre en constat Les différents rapports De pouvoir Qui interviennent Dans les réalités De chacune C'est nécessaire De le faire Si on ne le fait pas Pour moi C'est pas un mouvement Qui évolue Et c'est pas un mouvement Qui est positif Est-ce que justement Il y a une tendance Justement à vouloir Discuter de ce sujet-là En particulier On parlait On parlait de la violence En faire les femmes racisées Dans les mouvements Féministes Également pour le blanchiment De l'interstitialité Est-ce que justement Dans tous les colloques Qui peuvent se faire Les conférences Est-ce que c'est des sujets Qui sont discutés Au travers des personnes invitées Ou autres Est-ce que justement C'est des sujets Par rapport à votre expérience De plus en plus Oui On prenait l'exemple de Jade Jade c'est quelqu'un Qui ne manque pas Une occasion Pour rappeler ce genre De problématiques Et Jade n'est pas la seule Autour du milieu Il y a plusieurs femmes noires Qui se sentent interpellées Par ça Qui vont en parler Plusieurs femmes même Tout court Qui vont en parler Qui vont parler De ces discriminations Qui sont faites finalement En lien avec d'autres aspects Comme la race La religion Le genre La génération aussi Donc oui De plus en plus On en parle Mais c'est clair Qu'il y a encore du chemin Est-ce que C'est un sujet Que Julie a en parlé Mais finalement Elle a coupé Mais je vais quand même En parler Je suis obligé De répondre Si vous voulez Par rapport au genre Justement L'identité sexuelle Est-ce que Est-ce que justement Une personne Qui se considère Comme transgenre Ou qui se considère Comme femme Ou homme Inversement également Anciennement femme Ou anciennement homme Ou également une personne Qui se considère Comme non-genrée Peut justement Participer Justement Parler en tant que féministe De ces sujets-là Et être considérée Également comme Une personne Qui fait une partie Également d'un CA D'une organisation féministe Est-ce que C'est quelque chose Qui à ce moment-là Peut être considéré Aujourd'hui Tu me regardes Je peux répondre Oui Mais en fait Mais c'est Pour moi Oui Pour moi Assurément Sans aucune question Après ça Dans des organisations Tantôt on parlait De Galera Bouchard Il existe Pour d'autres personnes Qui disent que non Mais comme Tantôt On parlait Des féminismes Ça fait qu'il y en a Plusieurs Qui ont de sens de malheur Pour moi C'est nécessaire Du fait que Une personne Se dit femme Elle participe Elle peut être là C'est tout Une personne qui est non-binaire C'est pas la même chose Elle s'identifie pas Comme une femme Elle s'identifie Comme une personne non-binaire C'est correct Elle est non-binaire Ça va Puis c'est sûr Qu'on va dire Le mot minorité de genre Ou que tantôt Quand moi j'ai dit C'est quoi la définition De féminin J'ai dit l'égalité des genres Et non l'égalité homme-femme Pour vraiment dire Que c'est l'égalité Entre tous les genres Pour tout le monde Tu sais Il y a le féministe Queer Dans le fond Qui est aussi un féministe Qui va vraiment mettre De l'emphase La déconstruction du genre Le fait que c'est possible De le faire Il y a les mouvements Queer Qui ne s'identissent pas Féministes non plus Parce que À cause de cette idée Que le féministe C'est l'égalité femme-homme Et non l'égalité des genres Tu sais Il y a vraiment Différents mouvements Qui vont mettre ça de l'avant Mais pour moi Assurément Une personne qui s'identifie Comme étant femme Va faire partie Et je pense que Le mouvement féministe Gagne à aller chercher Des gens qui sont non-binaires Des personnes qui sont Fluides Dans le fond Dans leur mouvement Non c'est ça Et je disais tout à l'heure On en parlait À partir du moment Où l'identité n'est pas Juste biologique À partir du moment Où l'identité est évolutive C'est une notion évolutive Même si c'est une des notions Qui a plus de difficultés À évoluer Une personne qui se considère Comme femme Qui s'identifie En tout cas à ce sexe Ou alors une personne Qui est non-binaire A tout autant de légitimité De parler des questions féministes Même déjà Une personne en tant que telle Si toi tu te considères Comme étant féministe À partir du moment Tu es dans un espace Qui n'est pas exclusif Ou exclusivement En réserve aux femmes Tu peux parler en tant que féministe Absolument Parce qu'on parlait justement Il n'y a pas si longtemps Par rapport à l'appropriation culturelle Des spectacles comme Slaves Justement Ou des personnes blanches Qui chantaient des choses Est-ce qu'on ne peut pas Également trouver On ne peut pas également Faire un lien avec Comme sur ce sujet-là Justement de se dire Est-ce qu'on peut aller Ou également Ça peut retrouver Une censure aussi justement Comme ça a été le cas Pour le spectacle Non Parce que Je n'empêcherai pas les deux Parce qu'une personne Blanche Qui est blanche Manifestement blanche Qui s'identifie Comme personne blanche C'est Ne peut pas S'approprier Et vendre Ou du moins Faire passer le message D'une personne noire Et en plus En faire du profit C'est pas C'est pas pareil Je ne mélangerai pas les deux Parce que là On prend l'exemple De la personne non-binaire Ou c'est ça Ou de la personne Qui s'identifie En tant que femme Qui se présente Donc transgenre Transsexuelle Tout ce que tu veux Elle est femme Elle se présente Comme étant femme C'est pas la même chose Qu'une personne blanche Qui s'identifie Comme étant blanche Et qui relate L'histoire d'une personne noire Ayant subi Les mépris De la personne blanche Pour en plus Le monétariser Je ne sais pas si tu vois La comparaison n'est pas Et là il y a également Des cas Mettons je parle De Rachel D'Oléal D'Oléal En tout cas cette femme Cette femme blanche Qui se revendiquait noire Qui s'est sentie noire Aux Etats-Unis Qui a tout Tout au long de sa vie A participé Dans tous les mouvements Les mouvements afro-américains Justement Est-ce que cette personne-là En tant que telle On la considère À ce moment-là Comme une personne légitime De pouvoir également Avoir cette identité Le droit d'avoir Cette identité noire Qu'elle ressent avoir Terrain de la prudence karma Qu'est-ce que tu en penses Oui c'est ça Moi je suis reconnue Pour être une personne Très Blanc ou noire C'est blanc ou c'est noir L'univers t'a créé D'une manière Il y a une raison biologique Derrière tout ça Et plus loin encore Il y a une raison spirituelle Derrière tout ça Donc si Moi en tout cas J'ai vraiment Beaucoup de difficultés Avec cette notion-là Parce que Comme je l'ai dit au départ C'est noir ou c'est blanc Pour moi Donc si tu es née femme Puis qu'aujourd'hui Tu veux être un homme Et puis tu veux à tout coup Qu'on te respecte Comme un homme Mais il faut que tu t'attendes À ce que ça ne sera pas le cas Pour l'animité des gens Que tu vas rencontrer Puis il faut que tu t'attendes Aussi que si tu as une voix de femme Et que si tu as l'aspect D'une femme Il faut que tu t'y attendes Et je pèse mes mots Il faut que tu t'y attendes Et que même tu assumes Qu'on te dise que tu sois une femme Même si tu veux être un homme Donc là Si tu veux parler pour le mouvement féminisme Ou quoi que ce soit Ne te présente pas en tant que femme Naturellement femme Qui a vécu toute sa vie Comme une femme Parce que ça peut être choquant Pour des femmes Qui ont vécu toute leur vie En tant qu'une femme Pour une femme Qui considère que l'homme A beaucoup de privilèges Ça peut être choquant Personnellement J'ai été choquée Lorsque la femme de l'année Ça a été Bruce Jenner Kathleen Jenner C'est choquant C'est choquant Quand il fait Puis là vous voyez Je me choque J'ai même pas mis encore Un enfant au monde Puis c'est la dernière chose Qu'il me reste à faire Pour dire Je suis femme C'est vraiment comme ça Que la nature l'a conçue Veut ou veut pas Puis pas juste Femmes nous-mêmes Mais regarde toute la chaîne animale Même les plantes Ont un genre Quand tu pars avec le fait Que la nature L'univers Nous a créé d'une telle Je pense que c'est la manière La plus simple De vivre avec tout le monde La même définition Je crois Là par la suite Si les gens sont offusqués Ou bien Si les gens sont pas d'accord Avec ce que je vais dire Avec ce que j'ai dit Ben je m'y attends Je vais assumer aussi Je suis à la radio Mais je changerai pas ma position Pour autant Non mais de toute façon On est pas là Pour faire changer la position Ça va être long Pour avoir une discussion Mais je suis pas d'accord Avec Puis justement Comme tu l'as dit Je vais apaiser mes mots Mais je suis pas d'accord Avec rien de ce que tu as dit Parce qu'au final On a choisi D'associer Avec À des organes À un pénis Et à une vulve On a choisi De dire que Parce que T'as une vulve Et Puis une vulve Ça doit ressembler À un dessin de vulve Tu devrais être Du genre féminin Et on a choisi Que ceux qui avaient Un pénis Devaient être De genre masculin Et que tu devais Grandir là-dedans Et de ça Tu devais Si t'as un pénis Pas pleuré Émile bleu Il y a vraiment T'as une construction Qui est liée T'as parti à un gros sujet là T'as une construction Qui est liée Avec le genre On a choisi D'associer Toute cette construction-là À des organes Et il y a des gens Qui n'ont pas ces organes-là Il y a des gens Que leurs organes génitales Si on veut parler D'organes génitales Que leurs organes Ne sont pas pareils Que le dessin Qu'on imagine D'un pénis Ou d'une vulve Qui ont soit Un super gros Qui joue le pénis Ou qui n'ont pas de sperme Ou des personnes Qui ont une vulve Et qui n'ont pas d'utérus Il y a des gens Qui n'ont pas les deux Si on veut parler Juste de biologie Il y a des gens Qui n'ont pas les chromosomes Comme on a cité Que les chromosomes Devaient être Il existe des gens Comme ça Il existe des exceptions Oui mais Comme qu'est-ce que ça change Que ça soit des exceptions Ou non Ça ne change rien Non mais justement Il existe des gens Qui s'identifient Si on parle de biologie Et après ça Il existe des gens Qui se disent Oui mais Peu importe Que moi j'ai comme anatomie C'est pas comme ça Que je me sens Je ne m'identifie pas comme ça Alors qu'est-ce que ça te change Comme individu Que ces gens-là Fassent comme Non Je ne m'identifie pas Comme ce qu'à ma naissance On m'a identifiée Que je m'identifie autrement Qu'est-ce que ça change Pour moi Si un individu me dit Je veux que tu m'appelles C'est une prof à l'école Je veux que tu m'appelles Marie Ou que tu m'appelles Madame Dupont Ça ne me dérange pas Elle me demande quelque chose Je vais le faire Je ne vais pas me mettre A remettre en question Toute son identité Les gens ont chacun le droit A leur identité Qu'est-ce que ça change Aux autres Le fait que des gens Ont une identité Que tu ne peux pas catégoriser Je ne sais pas Pour moi ta question Est-ce que les hommes Peuvent s'approprier Le mouvement féministe Est-ce que les hommes Peuvent être féministes Ta question C'est plus comme ça Que j'avais pris tantôt Je pense que des hommes Peuvent être féministes Mais si des hommes Se mettent à prendre la parole En disant C'est ça être féministe C'est comme ça Qu'on doit être féministe C'est comme ça Ça va être problématique Moi j'aimerais revenir Sur ce que tu as dit Lionel Parce qu'à un moment Tu as parlé Par rapport C'était pour toi Émilie en fait Je ne sais plus Ta question C'est quoi Lionel La femme qui se considère Qui se sentait noire Qui se revendiquait noire Puis que même Au fur et à mesure Elle a quand même Subit beaucoup Beaucoup d'injures Puis de bashing Et tout ça Puis qu'elle a continué En tout cas A se revendiquer comme noire Elle a même jusqu'à Changer son nom Pour un autre plus africain Parce qu'elle avait Le rejet Ce moment-là De la communauté afro-américaine Envers elle Mais justement Est-ce que ce moment-là Cette personne-là La question c'était Cette personne-là Peut-être se revendiquer Comme noire Parler au nom des noires Également Étant donné qu'elle se sent noire Je vais te répondre Vraiment subjectivement J'ai un peu plus de mal avec J'ai un peu plus de difficulté avec Vraiment vraiment Ça passe difficilement Ceci étant dit Si cette personne Vient en face de moi Et dit qu'elle est noire Ou qu'elle me présente Cette identité Je vais respecter ça Tu vois Mais c'est pas quelque chose Que je vais mettre en avant Politiquement parlant Si tu veux Pour revenir à l'aspect du genre Le petit débat tantôt Moi je dirais Que je suis un peu Entre les deux Les deux opinions Tout à l'heure je parlais De zone grise En ce sens qu'effectivement En ce sens qu'effectivement En ce sens qu'effectivement La question du genre Il faut le reconnaître Est majoritairement socialisée On parle de socialisation du genre Le genre est très très socialisé C'est à dire que C'est au sein d'une société Qu'on nous dit Voici ce que tel genre est Voici ce qu'il doit faire Et c'est par rapport à ça Qu'on doit s'identifier Ce qui fait que Effectivement Lorsqu'on sort de ce cadre Qu'il y a des personnes Qui sortent de ce cadre Ça devient problématique Alors qu'il y a des personnes Qui sortent de ce cadre Tous les exemples Que Mélanie a cités Font partie De ces personnes là Donc pourquoi Leur nier justement Cette possibilité De sortir de ce cadre Si elle ne s'identifie pas Au cadre qu'on a imposé Ceci étant dit Je pense que Le débat ne se situe Même pas tant À ce niveau Qu'à la question des choix En tant que société On a des choix à faire Il y a des sociétés Qui vont choisir De rester dans un cadre Binaire Hommes-femmes D'autres qui vont choisir D'étendre ou d'élargir La question du genre Et c'est de ça Donc si je prends juste Par exemple Au niveau du Québec On est beaucoup plus J'allais dire en avance Mais c'est pas une question D'avance Parce qu'il n'y a pas de retard Mais c'est une autre perspective Donc la question du genre Est beaucoup plus élargie Mais si on va dans Plusieurs sociétés En Afrique subsaharienne Il est hors de question D'élargir la question du genre Et à ces personnes là Elles ne sont pas du tout en tort Parce qu'on a choisi D'établir que le modèle sociétal Doit se faire sur un homme Et une femme Est-ce que ça veut dire Par exemple Que dans les pays En Afrique subsaharienne Il n'y a pas de personnes Dites homosexuelles Que moi je préfère appeler Androgyne Est-ce que ça veut dire Qu'il n'y a pas de personnes Qui se considèrent Comme étant femmes Ou ça existe Ça a toujours existé Ceci étant dit La société choisit De ne pas le mettre en avant Donc je pense que la question Se pose plus au niveau Des choix Des choix qu'on fait en tant que société Ceci étant dit Même les choix qu'on fait Ne doivent pas discriminer Au maximum Des personnes qui existent En fait Donc c'est un peu gris tout ça Mais En fait le but En fait quand Lionel Je ne sais pas Lionel C'est ça Mais quand tu avais posé cette question C'était pour savoir Est-ce que Mettons des personnes Pouvées Prendre la parole Et dire en fait Mettons être À la tête D'une langue C'est ça en fait La question Et c'est ça Émilie Je te pose cette question Parce que comme je t'avais dit Pour cette personne Qui n'était pas Qui n'était pas noire Tu m'as dit Que ça te posait un problème Et moi c'est La question que Lionel Vous avez posée C'était au niveau Du féminisme Ou quoi que ce soit Donc je me suis dit Si on exclut l'un Mais l'autre On ne l'exclut pas En fait il faut Non mais c'est C'est comme en fait C'est comme tu as dit Mélanie C'est à dire que Ce n'est pas lui Qui prendrait la parole Et dire comment ça se passe Pour le féminisme Tu vois Tout comme ce n'est pas L'exemple qu'on a pris Qui dirait comment ça se passe Pour les personnes noires Maintenant si c'est au centre De ce mouvement Qu'elle se reconnait Mais ce n'est pas toi Qui vas prendre la parole Pour Non Voilà c'est ça la question Mais pour moi Mais ce n'est pas comparable Du tout Pour moi Déjà En partant C'est ce que je disais Depuis tout à l'heure Le fait de De se sentir noire Pour moi Ce n'est pas comparable Parce que Ce n'est pas une expérience Tu ne l'es pas La société ne te place pas Avec cette vision là Tes organes génitaux Personne ne les voit Tu t'habilles Et on ne les voit pas Tu peux donc Tu peux choisir Ton identité Et personne ne peut aller voir Sous ta jupe Ou ton pantalon Voir c'est quoi Fait que pour moi Il y a vraiment une grosse Il y a vraiment une science Peu importe Ce qu'une personne En toute De son pantalon De sa jupe De sa robe Cette personne S'identifie comme femme Pour moi C'est une femme Qui a eu Une histoire de vie Différente Que moi Qui a une vulve Si vous vous le demandiez Qui a une histoire Différente de moi Mais qui est une femme Également Qui est une femme Qui a une expérience Différente Qui amène là Elle a une question Attends Attends En fait J'essaie de comprendre Mélanie Tu dis Pour toi C'est pas la même chose Mettons une personne Qui est blanche Et qui vit Mettons Je sais pas Au Togo Et pour elle Elle a vu que Des personnes Elle a grandi Mais donc du coup Elle aussi Je veux dire Pourquoi c'est pas comparable Parce qu'elle se sent Elle se sent noire Pour elle Comme on sait Que En fait Être noire C'est même plus Qu'une couleur Aussi T'es pas d'accord Je suis pas d'accord En fait T'es pas d'accord Je vais donner ton exemple Parce que dans le sens C'est comme nous On grandit ici On peut On sent On peut se sentir Canadien On se sentir français Pareil pour la personne Qui vit en Afrique Elle se sentira Du Togo Mais elle va pas Se sentir forcément noire Parce qu'elle est consciente C'est la différence Là on parle d'une autre La fille Rachel Et d'autres personnes également Se revendiquent Une identité noire Qui est complètement différente Elle a beau Elle peut se sentir Comme un support Être solidaire Un mouvement Mais elle Elle se sent Noire Et Là où je voulais Moi c'était Sur la Est-ce que c'était On ne l'acceptait pas Généralement Pour elle En tout cas En tant que personne Qui se revendiquait noire Mais On parlait tout à l'heure De la personne En charge D'un organisme Qui se revendiquait Se représentait Comme une femme Mais dans son histoire Dans l'expérience Qu'elle a vécue Cette personne là Elle n'était pas En tant que femme Forcément Elle n'a pas été Par rapport au regard Extérieur Elle n'a pas été Elle n'était pas Catégorisée Comme une femme Comme une personne Une personne Une personne Avec sa particularité Mais elle n'était pas Considérée Comme une femme Donc comment Cette personne Ne peut À ce moment là Se revendiquer En tant que femme En dirigeant Un mouvement Pour les femmes C'est là Où je veux en venir Dans le sens où L'autre côté Mais déjà Moi je trouve Assez délicat De mettre sur Le même terrain La question du genre Et la question de la race Je trouve ça très délicat C'est ça qui amène Souvent à des amalgames Un peu compliqués Parce que Déjà rien que Quand on prend la race L'histoire de la race Est totalement différente Ce n'est pas le même combat Voilà Ce n'est pas du tout Le même combat C'est quelque chose De systémique Qui a été mis en place On a fait une construction De différentes races Pour pouvoir justifier Un système de domination Ça part d'une histoire De génocide Donc je ne mettrais pas ça Sur le même terrain Déjà en partant C'est vraiment délicat C'est pour ça que Je trouve que ça va être difficile D'y répondre en fait Parce que pour moi Ce n'est pas le même C'est ça En éventuant justement À ce moment-là Le rachet de l'Esa Une personne justement Transgenre Qui a grandi en tant que Personne transgenre Qui s'identifiait peut-être Autrement d'elle En tant que femme Mais qui au regard de la société N'était pas une femme Au regard d'une personne N'était pas une femme en tant que telle Était un homme Ou d'une personne transgenre Cette personne-là Son expérience Ce n'était pas L'expérience d'une femme D'après moi Son expérience Ce n'était pas celle D'une femme Donc à ce moment-là Comment cette personne-là Peut à ce moment-là Autrer en position D'une position Décisionnable Autorité Dans un organisme Parlant pour les femmes C'est là où je vous en dis Est-ce que c'est Quelque chose qui est possible Justement Est-ce qu'on peut accepter ça À ce moment-là Est-ce que ce n'est pas Un petit peu contradictoire Ben pour moi Pour moi non Parce que l'on disait Qu'un homme ne pouvait pas Parler pour les femmes Est-ce qu'une personne Qui n'a pas vraiment Eu l'expérience D'être une femme En tant que telle En tout cas une femme Par rapport à son parcours Aux choses Auxquelles elle est courtoyée Est-ce que ce moment-là C'est pas également On peut dire également Cette personne-là Ne peut pas être considérée En tout cas Comme une Parler au nom des femmes Mais pour Pour moi Qui est contre l'injustice Je trouve que ce serait Injuste pour un homme De ne pas le laisser Être en tête D'un groupe de féminisme De laisser un transgenre Une personne Qui n'a pas eu L'expérience d'une femme Toute sa vie Parce que c'est la même raison Pourquoi est-ce qu'on Accepterait pas un homme C'est parce qu'il n'a pas Vécu comme une femme Mais ça serait la même raison Puis ça serait injuste Et ça serait Me semble Contraire à l'inclusion Que le féminisme Veut apporter Si ça fait partie Des valeurs du féminisme Est-ce que je suis pas encore sûre Mais pour moi Oui Pour moi Ce serait correct Parce qu'au final Cette personne-là Qui est une femme Pour moi C'est d'antifemme Est une femme Je me... Comme... Je vais avec les mots Si une personne C'est d'antifemme C'est une femme Puis toute sa vie Elle a été une femme Même si la société Ne la voyait pas Comme une femme Toute sa vie Elle a été une femme Parce qu'elle dit Qu'elle est une femme Donc son expérience Est une expérience de femme Même si c'est pas celle Que... Auquel tu fais référence Comme une femme féminine Si on vient à la socialisation Son expérience Ne sera pas La même Que celle De la féminité Toute sa vie Mais Puisqu'elle est une femme Son expérience Est donc une expérience De femme Et il y a probablement D'autres femmes Qui ont vécu Une expérience Semblable Fait que pour moi Oui C'est pas contradictoire Donc elle est catégorisée Dans le fond Comme avec Afroféminisme Une femme Une femme D'origine maghrébine Une femme de truc Tu le vois plutôt Comme ça dans le fond Une femme Mais avec une expérience Différente Différente dans le fond Ben c'est ça C'est à dire que Voilà exactement Qu'il n'y a pas Une expérience De femme Les femmes Ont plusieurs expériences Donc une expérience De transgenre A ce titre Peut être une des expériences Reconnues Comme une expérience De femme Et puis à partir Du moment On en vient A changer de genre A changer de sexe C'est que quelque part Je pense qu'on vit ça Cette féminité S'il faut parler De partir de d'homme À femme Quelque part On doit bien le vivre C'est ça exactement Quelque part On doit bien le vivre Donc je pense que A partir du moment Tu t'identifies Comme femme Tu te présentes Comme étant femme Tu as cette identité Tu es tout autant légitime En fait Dans les sphères féministes Féminines en tout cas Donc à ce moment là On lui fait passer Une entrevue Puis si elle n'a pas Les expériences Elle n'est pas retenue C'est ça ? Oui Qu'est-ce que tu veux dire Par exemple On parle d'expérience De femme Ousqu'que tantôt T'as donné Plusieurs exemples Par rapport à ce que Le féminisme revendique Pas seulement le salaire Mais au niveau Exemple Se faire couper la parole Ou bien Se faire attribuer Les cas d'agression Ou quoi que ce soit Mais Si on veut avoir Quelqu'un Qui représente Ces revendications-là Il faudrait qu'on s'assure Qu'elle les ait vécues Mais en même temps Tantôt Tu disais Que tu n'avais jamais Tu ne t'es jamais Fait couper la parole Mais en même temps Tu es quand même Une femme Tu as quand même Une expérience de femme Tu n'as pas toutes les femmes Qui vivent Les mêmes expériences Je pense qu'il y a Des femmes Il y a plein de femmes Qui vivent Des expériences communes Je pense que c'est important D'en parler Et de les prendre en compte Mais assurément Il n'y a pas Toutes les femmes N'ont pas exactement Toutes les mêmes expériences Puis c'est vrai Que dans le système Il existe des choses Comme se faire couper la parole Les agressions sexuelles Les salaires Qui ne sont pas égales Des choses du genre Mais pour une femme Qui a passé sa vie A se faire identifier Comme un homme A eu d'autres Vécu D'autres expériences De discrimination D'autres expériences Où elle a voulu Faire des choses Et elle n'a pas pu Parce qu'on lui disait Non tu n'as pas le droit De faire ça Elle a également vécu Des discriminations Elle a également vécu Des limites Des choses Et qui sont donc D'autres expériences Qu'une femme peut vivre Fait que pour moi De la même manière Que je ne peux pas ressentir Exactement ce qu'un homme vit Ou ce qu'une personne Qui jamais à l'université vit On a toutes des expériences Différentes Fait qu'il faut être À l'écoute De ce que les autres amènent Fait que Une personne Le président Une présidente De n'importe quelle organisation Ne peut jamais représenter Exactement Avoir vécu La même chose Que tous ses membres Mais c'est sûr Qu'il faut qu'il y ait Une écoute De ses membres Pour pouvoir porter Leur voix Ce qui est le but Comme d'être présidente Président d'une organisation Carme est-ce que tu veux finir Il nous reste Je veux dire Si tu veux répondre En une minute Parce que Non parce qu'en fait C'est vraiment Deux manières de penser Qui s'opposent Donc Je pense que Moi je pense que L'idée par exemple Si on caricature Avec l'idée De faire passer Une entrevue Ni un peu déjà À la personne Ni l'identité Qu'elle même revendique Quoique je vois Où tu veux en venir C'est à dire On fait passer à tout le monde C'est ça C'est le plus important À la base Après Qu'on soit d'accord Ou pas Pour le transgenre Ou quoi C'est pas là le sujet Mais oui Donc C'est lui qui ouvre Des sujets Assez Un mot de la fin Quelques secondes Un mot de la fin On peut commencer par Toi Amélie Parce que ça finit vraiment À 30 Juste pour vous préciser Ok c'est ça C'est ça Ben quel mot de la fin T'as à barouette Mais je rappelle donc Je ne suis pas féministe Je ne suis pas non plus Afroféministe Même si beaucoup de mon entourage Me considère comme telle Je défends tout simplement Une valorisation de la femme Qui existe en fait Dans le narratif De la tradition africaine Dans laquelle la femme A toujours été au centre Donc de la société Voilà Je ne suis pas féministe Mais je supporte grandement La femme et tous ses projets Et c'est d'ailleurs Une des raisons pour lesquelles Il y a la plateforme Expopreneur Montréal Parce qu'il y a Beaucoup, beaucoup, beaucoup De femmes entreprenantes Qui sont présentes Et qui sont parmi nous Alors pourquoi pas Les mettre sur un piédestal Pardon Moi je me En fait je suis féministe Ça fait une grosse partie Moi de l'entrée J'ai plein de tatou Qui sont féministes Mais voilà J'ai le partage en onde Et d'ailleurs Pour moi Le féministe Et aussi justement D'aller chercher des gens Pour moi C'est le moment Où je fais de la pub Tu m'as dit Que je pourrais en faire Alors Un projet collectif Qu'on a parti Qui s'appelle Inclusion jeunesse Qui vise à agir Sur les enjeux D'inclusion et de représentation Dans les organisations Jeunesse En collaboration Avec le super Fantastique Collectif Nour Montréal N-O-O-R Allez voir C'est génial On organise une journée Le 27 avril prochain Pour discuter D'engagement jeunesse De représentation De non-mixité D'intersectionnalité Ça va être une journée Vraiment fantastique Avec plein de gens